Musique Est-ce que les femmes ont le Saint-Esprit ? Elles ont le Saint-Esprit ? Quand l'Église est née, les femmes ont prêché la parole. Donc oui, si elle est poussée par l'Esprit, elle peut, oui, prêcher l'Évangile. Mais de là à aller enseigner comme les apôtres le faisaient, ça, on ne l'a pas vu. On pourra en parler un peu plus en détail. Pourquoi ? Parce que les enseignants, c'était essentiellement des professeurs, des maîtres, et les maîtres chez les Hébreux vivaient avec leurs élèves tout le temps, tout le temps. Et on ne peut pas demander à une femme de se balader partout avec un jeune homme quelle forme, parce que ça va finir par, vous voyez, on va aller ensemble. Mais un peu prêché, mais non c'est pas. Oui, un peu prêché, témoigné, parce qu'après, prêcher, c'est tout simplement raconter les merveilles du Seigneur. Et ça, c'est tout le monde qui est appelé à le faire. 1 Pierre 2,9 nous dit, nous sommes la race élue, nous sommes la prêtrise royale, et le peuple acquis pour annoncer les vertus du Seigneur. Donc ça, c'est tous les chrétiens qui sont appelés à annoncer les vertus du Seigneur. Nous sommes tous des missionnaires, tous. Nous sommes tous appelés à faire des disciples, tous. Maintenant, enseigner, asseoir la doctrine de manière permanente. Ça, c'était l'affaire des cinq services dont il est question d'Ephésien 4, qui étaient confiés, bien sûr, à des hommes, parce que, comme je l'ai dit chez les Hébreux, les maîtres étaient enseignés les gens par leur vie, premièrement. Et pas seulement de manière didactique, d'abord par leur vie. Et ils étaient tout en tout ensemble, comme Jésus avec Moïse, comme Samuel avec les prophètes, comme Élie avec Élisée, comme Jean baptisé avec ses disciples, comme Jésus avec ses disciples. Donc c'était dans la culture hébraïque. Et la meilleure façon d'enseigner les gens, c'est pas en parlant comme ça, c'est en vivant la parole. Et les gens verront. Et c'est pour cela que, on ne peut pas demander, le Seigneur n'a pas permis à ce que la femme, par sa responsabilité naturelle, la femme peut concevoir. Si elle tombe enceinte, elle ne va pas, elle doit s'occuper de son enfant, déjà. Donc de là, de demander d'aller se balader avec les gens qu'elle forme, c'est pas correct. C'est pas parce qu'elle est moins importante que l'homme. Sinon, elle prêche, mais son mari, lui, il enseigne. Tiens, c'est évident de tuer les deux. Ça dépend. L'enseignement, c'est... Tout le monde, même la femme qui est inspirée peut enseigner, parce que... Je prends l'exemple pour que l'on se comprenne. Il y a deux types d'enseignements. Dans 1 Pierre chapitre 3, il est dit... Il est dit, ce passage a été mal traduit par beaucoup de traducteurs. Pierre dit, Jacques, pardon, Jacques III, il ne faudrait pas que tout le monde devienne docteur. Et ça a été traduit par, d'abord, beaucoup de bibles, mais pas enseigner. Non, c'est plus que ça. Docteur. Parce que le mot grec, c'est didaskalos, qui a été traduit par professeur, comment, docteur, ou encore maître. Donc, tout le monde ne parle pas à être docteur. D'accord ? Maintenant, l'enseignement, c'est quoi ? Enseigner veut dire simplement instruire. Enseigner veut dire aussi éduquer. Une femme qui donne un témoignage, qui témoigne, même pendant 5 minutes, même pendant 3, 4, 5 minutes, peut aussi enseigner quelqu'un. Une femme qui vient, qui dit, voilà, mes frères et soeurs, je lisais la Bible, tout ça, ce passage m'a touché, Dieu nous demande de le craindre. Oui, je peux dire, waouh, ça, ça m'a enseigné. C'est-à-dire, j'ai appris quelque chose. Enseigner, c'est apprendre aux gens des choses. Ça, c'est tout le monde peut le faire, même les femmes. Maintenant, l'enseignement dont il est question, quand Paul dit que je ne permets pas la femme d'enseigner, là, c'est par rapport à Jacques III. C'est-à-dire, le mot, c'est didaskalos, c'est être professeur. Parce que demander à une femme, comme je le disais, de se balader partout avec un homme, pour l'enseigner, ce n'est pas correct. Voilà. Et d'ailleurs, les femmes sont aussi appelées à enseigner leurs enfants, comme la parole le dit. Donc, maintenant, si elle est mariée, le mari, s'il est appelé à enseigner, oui, mais tout le monde n'est pas appelé à enseigner, même si c'est un homme. Voilà. De manière permanente. Ok, merci. Pourquoi? Tu es mariée avec un prédicateur? Tu es mariée avec un pasteur? Pas, donc je ne suis pas encore mariée. Ok. D'accord. Donc, tu n'es pas mariée à un pasteur, mais on va prier pour ça. Si c'est un pasteur, il faut vraiment que ça soit en vrai, parce qu'aujourd'hui, quand j'entends pasteur, je préfère parfois, je fais trois pas en arrière, parce qu'il n'y a pas plus escrocs que nos pasteurs d'aujourd'hui. Merci.